nouvelle sortie à la découverte du québec aujourd'hui on s'en va à magog on en a pour 140 km environ et là on est encore à montréal on est sur le pont jacques quartier je suis parti depuis même pas un quart d'heure mais je voulais vous montrer ça parce que c'est assez sympa la vue depuis le pont on a vu sur toute la ville le mont royal au fond le saint laurent et de l'autre côté on a les îles où il ya le circuit tout au fond voilà donc on est parti pour environ cinq bonnes heures je pense ça dépendra du sens du vent et de la forme du jour mais on y va on monte sur le vélo le but c'est d'être arrivé vers midi pour manger première petite pause de la journée elle intervient assez tôt ça fait à peine une heure que je suis parti mais pour éviter la déshydratation de la semaine dernière j'ai voulu boire un peu plus avant de partir et du coup bah ça oblige à un petit pit stop assez rapide pour vider l'excédent d'eau allez on est reparti on en a encore pour un bon environ quatre heures et demie je dirais on est reparti pour l'équipe de la nourriture et on est reparti pour l'équipe de la nourriture et Sous-titrage ST' 501 ... Bon, on est rendu à Granby, ça fait 83 km que je roule, on a dépassé la moitié, il reste environ une soixantaine de kilomètres. Pour l'instant, tout va bien, je gère mon ravitaillement, il ne fait pas trop chaud, je bois correctement aussi. Donc, on va continuer comme ça, ça devrait très bien se passer. En plus, la piste cyclable est très belle, c'est très facile de rouler là-dessus, c'est en sécurité. Je n'ai quasiment pas eu à rouler sur la route depuis le début, c'est vraiment très très cool. Sous-titrage ST' 501 Bon, on n'est pas encore à destination, il reste encore une bonne trentaine de kilomètres. Mais je ne résiste pas quand il y a un beau lac à m'arrêter pour aller regarder, profiter un petit peu du paysage. C'est quand même très très beau. Bon, on n'est pas encore à destination. Bon, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je suis arrivé à Magog et la première chose que je fais, c'est d'aller me tremper. Parce que même s'il ne faisait pas très très chaud aujourd'hui, le lac est à une super température vu qu'on est au milieu de l'été maintenant. C'est super agréable. On va pouvoir se faire plaisir. Et je vais même aller nager après ça. Je profite juste pour me tremper un petit peu. Mais j'ai mon bonnet, j'ai mes lunettes, donc je vais profiter. On a un bon couloir de nage ici, je vais pouvoir en profiter pour nager un petit peu, vu que j'ai manqué la séance de nage de ce matin, pour pouvoir faire ma règle de vélo. Et cette règle de vélo, du coup, on a je crois 137 km et quelques au compteur. Des super sensations par rapport à la semaine dernière où c'était quand même assez compliqué sur la fin. Là, j'ai bien géré la nutrition, l'hydratation, tout s'est bien passé. J'ai absolument pas mal aux jambes, c'est cool. J'ai même poussé un petit peu plus dans la dernière heure. Je vais vous mettre les chiffres à l'écran des différentes heures et des moyennes de watts de ce que ça a donné. C'était vraiment intéressant parce que là, clairement, si je m'étais un petit peu plus économisé sur la dernière heure, j'aurais très bien pu rouler encore, je sais pas, 40, 50, 60 km de plus. Et ça tombe bien vu que je suis en préparation du Montréal-Québec, qui sera quand même quasiment le double de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, il faut avoir cette aisance. Ça me rassure un petit peu après la semaine dernière. J'espère que vous avez apprécié les images de la sortie. J'ai essayé de prendre ce que je pouvais en roulant, comme d'habitude. La majeure partie de la sortie était sur piste cyclable, donc c'était assez facile. Sur la fin, j'ai pas grand-chose puisque j'étais sur la route et je roulais assez vite. Il y avait des voitures qui passaient à côté, donc j'ai pas pris le risque de prendre la caméra à ce moment-là. Sécurité avant tout. Et la semaine prochaine, on aura un nouvel épisode de À la Découverte du Québec. Je serai dans le parc national de la Mauricie. On fera, je pense, l'aller-retour complet, donc un petit 120 km avec pas mal de dénivelé. J'ai pas envie d'être éclaboussé à la fin de la vidéo. Il y a la productrice de la vidéo qui veut m'éclabousser pour la fin de la vidéo. Et comme je suis peint... Ah merde ! Je voulais me jeter dans l'eau moi-même, mais j'ai une casquette... J'ai la casquette qui vaut cher, donc je peux pas faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Fin du vlog non prévu. J'ai rajouté le petit retour du lac Brôme jusqu'à Montréal. Donc ça fait cent et quelques kilomètres. J'espérais le faire au sec. Comme vous le voyez, j'ai eu, je pense, une bonne heure. Entre une heure et une heure et demie de pluie au total. Mais il fait chaud, on est en été. Ça se prend plutôt bien. Le seul problème, c'est que le bike est dégueulasse. Donc maintenant, on va laver ça tout de suite avant que ça s'incruste un peu partout. Parce que sinon, avec un beau bike comme ça, ça serait quand même dommage de ne pas l'entretenir.